Alors restons toujours avec les acteurs de l'entreprise. Je passe la parole à madame Richard, Carole Richard, la direction générale du groupe Altrad. On le disait tout à l'heure, je crois 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, leader mondial de la bétonnière entre autres. Je dirais madame, votre entreprise Altrad est un observateur privilégié à part entière de l'évolution de la conjoncture. On dit généralement que quand le bâtiment va, tout va. Donc quand il y a une reprise, on peut imaginer que les innovations passent aussi par là. Est-ce que c'est toujours vrai d'ailleurs, cet adage, quand le bâtiment va, tout va ? Je pense que oui, effectivement, quand le bâtiment va, tout va. Et quand l'économie va mal, souvent c'est le bâtiment qui est un des secteurs les touchés en premier. Permettez-moi d'excuser M. Altrad qui devait être présent aujourd'hui et qui a dû s'envoler de bonheur ce matin pour la Pologne dans le cadre d'une opération de croissance externe que l'on vient de boucler. Bien, alors vous allez le remplacer. Nous travaillons avec la COFAS. C'est un travail d'équipe, toujours. Vous allez avantageusement le remplacer, madame. Vous avez une présentation, je pense, avec quelques slides. Donc je vous laisse vous installer et vous allez nous expliquer votre vision, justement, des choses, la vision des entrepreneurs. Vous avez quelques données à nous communiquer. Voilà, donc normalement, nous allons avoir la projection de votre démonstration. Effectivement, alors au-delà de la crise en elle-même, on m'a demandé de présenter le groupe Altrad et son développement à l'international pour témoigner de quelle façon, aujourd'hui, le groupe, malgré ce contexte de crise, est plutôt bien armé et continue à se développer. Alors, l'histoire du groupe, c'est l'histoire de M. Altrad, qui aurait été mieux à même de vous l'expliquer aujourd'hui. L'histoire d'un self-made man qui est parti de rien et qui, en l'espace d'à peine 25 ans, a bâti un empire de 415 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2008 dans des métiers liés au secteur générique du bâtiment et de la construction qui, effectivement, est touché au niveau international depuis quelques mois. Le groupe est né en 1985 de la reprise par M. Altrad, une petite entreprise d'une fabrique d'échafaudage à Florensac, dans l'Hérault, qui est en train de déposer le bilan. Et depuis, à la faveur d'opérations de croissance externe, d'abord en France, puis à l'international, et à la faveur d'un grand dynamisme commercial, le groupe s'est développé et est présent aujourd'hui de façon active dans 100 pays et réalise un chiffre d'affaires de 415 millions d'euros, comme je l'ai déjà précisé. Vous avez ici juste un récapitulatif, je ne vais pas passer en revue, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais simplement de la croissance du groupe et des étapes de son développement, avec d'abord une structuration en France, une deuxième étape qui a consisté à une première opération de croissance externe à l'international avec le rachat d'une entreprise en Allemagne en 1997, une accélération de ce développement à l'international à partir de 1999, une organisation de l'organisation d'un groupe international, et depuis 2000, un développement plus important à l'étranger, avec le rachat de concurrents en Allemagne, en Pologne, la création d'implantations en Chine et le rachat tout récent d'un groupe anglais avec deux usines en Angleterre, et une usine en Pologne dans laquelle se trouve M. Altrad aujourd'hui. Ce développement a permis au groupe d'atteindre des positions majeures dans l'ensemble de ces métiers. Ces métiers sont donc tous liés au secteur du bâtiment et de la construction. Le groupe Altrad aujourd'hui, c'est le numéro 1 de l'échafaudage en Europe. L'échafaudage, c'est le métier historique du groupe, qui représente 70% de son chiffre d'affaires, sachant qu'il y a une partie historique de production et de vente, et une partie plus récente de location, location de matériel dans le secteur industriel, donc chantier naval, pétrochimie, secteur nucléaire, qui permet au groupe d'être aujourd'hui un peu moins touché par la crise, parce que ce secteur est encore relativement performant. Des positions majeures, donc numéro 1 en été en Europe, numéro 1 des bétonnières dans le monde, été bétonnières, ça représente 20% du chiffre d'affaires du groupe, numéro 1 des brouettes en Europe, et numéro 1 en France du matériel tubulaire pour les collectivités. Le développement du groupe, il s'est fait d'abord en France, puis à l'international, à travers plusieurs choses, à travers des implantations industrielles dans toute l'Europe et dans le monde, donc 17 implantations industrielles dans 9 pays, et à travers des implantations commerciales, essentiellement en Europe, et de plus en plus à l'extérieur de l'Europe. Aujourd'hui, le groupe Altrade, c'est une cinquantaine de filiales, c'est 3 224 salariés dans le monde, dans 14 pays, 64% de son effectif est à l'étranger, et ce qu'on constate, si on regarde ces courbes de croissance, très forte croissance du chiffre d'affaires, et surtout très forte croissance de la part de son chiffre d'affaires à l'étranger. Ce chiffre d'affaires à l'étranger, il est réalisé comment ? Il est réalisé sous forme d'exportation à partir des filiales françaises, il est réalisé évidemment par nos filiales implantées à l'étranger, il est réalisé également par une filiale spécialisée dédiée, qui a été créée en 2001, et qui est une filiale purement commerciale, et qui a pour vocation de couvrir l'ensemble des territoires géographiques, où le groupe n'est pas implanté de façon juridique avec une filiale. Alors, madame, si je peux me permettre une petite question, justement, on voit cette présentation très intéressante sur le plan du maillage international de votre entreprise. Alors, vous n'êtes pas l'économiste en chef de l'entreprise, mais vous avez une vision globale de la stratégie. Par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, quelle est votre perception de la conjoncture, vous, encore une fois, qui êtes en phase directe, votre activité est en phase directe, avec reprise ou pas reprise ? Alors, reprise ou pas reprise, aujourd'hui, on ne note pas une reprise dans nos activités. La crise, elle nous a touchés de façon différente selon nos zones géographiques, de façon plus ou moins marquée, et à des périodes différentes, plus particulièrement depuis le printemps 2008, avec des effets très marqués, d'abord en Espagne, également sur le marché anglais, la France, et aujourd'hui, on constate que le marché allemand est très touché également. Ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit d'abord dans nos comptes 2008, on clôture nos comptes au 31 août 2008. Si jusqu'au mois d'avril, on avait une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 10% par rapport à l'exercice précédent, cette progression sur l'exercice complet, elle a été ramenée à 6% compte tenu des effets de la crise sur la fin de l'exercice, sur les 4 derniers mois d'exercice. Aujourd'hui, début 2009, si on regarde notre activité à fin décembre 2008, donc sur nos 4 premiers mois de l'exercice en cours, on note globalement une diminution de l'ordre de 10% de notre chiffre d'affaires, avec, comme je le disais, des effets plus ou moins marqués selon les activités. L'activité la moins touchée étant la location d'échafaudage dans le secteur industriel, où pour l'instant, il y a encore des travaux, il y a des arrêts, des rénovations qui sont toujours en cours. Est-ce que la crise a poussé votre management, la direction de l'entreprise, à revoir un petit peu la stratégie ? Elle a poussé à mettre en œuvre des actions pour adapter notre structure au marché, donc adapter nos structures de production, notamment en arrêtant les intérims, en arrêtant les contrats à durée déterminée. Elle nous pousse actuellement à réfléchir à une adaptation plus ferme de ces structures en envisageant des plans de licenciement, en fonction de la façon dont le marché va évoluer sur les tout premiers mois de 2009. Toutes zones confondues, évidemment. Toutes zones confondues. par contre, elles ne nous empêchent pas de poursuivre nos stratégies de développement et nos opérations de croissance externe. Je le disais tout à l'heure, on vient de boucler une opération en Angleterre, en rachetant un concurrent important sur le marché anglais, avec deux sites industriels en Angleterre, un site en Pologne. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté nos stratégies de croissance et de développement externe. Adaptation de la stratégie. Dernière question, sans lire dans le mar de café ou la boule de cristal, mais la reprise. Donc, 2009, difficile. Reprise quand pour vous, avec ce maillage international, 2010, plus tard ? C'est très difficile à dire. Je pense que 2009, ce sera probablement une année très difficile, d'autant plus pour nous, groupe Altrad, qui clôturons au 31 août. Donc, on aura les effets de la crise, je pense, sur l'essentiel de l'exercice. Et on espère tous un redressement pour 2010. Merci beaucoup, Carole Richard, pour votre témoignage. Donc, je rappelle de la direction générale d'Altrad. Merci. Merci.